Il y a des choses qui sont pas mal hors de l'ordinaire, qu'on voit que peut-être la majeure partie des gens ne verront jamais. La routine ne s'installe pas parce que chaque cas est typique. À tous les jours, j'ai quelque chose à apprendre de nouveau. Depuis que je suis à la STM, j'ai occupé trois postes. En fait, je suis rentré comme électricien. Par la suite, je suis passé à l'agent de formation. Puis, par la suite, j'occupe le poste de technicien dans l'entreprise. Mon travail consiste à saisir des factures. On est 9000 employés, donc on saisit environ un million de factures par année. Je fais partie du groupe d'intervention urgences métro. Nous, on est en service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, on est tributaire de ce qui se passe en temps réel sur le réseau. Notre rôle comme technicien, c'est de venir aider les gens du terrain, de tout planifier pour être sûr qu'il manque pas d'équipement, pas de matériel. Mes tâches sur le projet Azure consistent à comprendre les différents sous-systèmes du train en collaboration avec plusieurs personnels de d'autres départements, que ce soit les ingénieurs, les techniciens, les gestionnaires. On est comme trop une belle équipe. Je me fais des amis, moi, ici, dans mon équipe. J'adore ça. L'ASTM offre beaucoup d'opportunités à ceux qui veulent vraiment réussir, à ceux qui sont prêts à travailler fort. Je pense pas que quelqu'un pourrait venir postuler chez nous et dire « Ah, j'aime pas ça ». Lorsqu'on travaille dans le métro de Montréal, en fait, ce qu'on sait pas, c'est que c'est une autre dimension qu'on a. C'est une ville souterraine que les gens ignorent complètement. Travail pour l'ASTM, c'est un emploi qui nous permet aussi de se réaliser professionnellement. J'aime le travail manuel, j'aime le dépannage aussi. Le fait que ça requiert beaucoup de polyvalence, ça enlève un peu de monotonie. Je suis vraiment épanouie à tous les matins quand je me lève. C'est impressionnant qu'on a autant d'équipement de cette envergure-là. Comme présentement, sur le projet Azure, on fait un saut technologique peut-être de 30-40 ans. Un futur avec les projets qu'on a en ce moment, il y a plein de nouveaux défis, donc je me vois encore dans le poste que j'occupe en ce moment comme technicien. J'ai postulé sur mon poste et je suis maintenant permanente et je veux rester ici pour le reste de ma vie. Je suis très contente.